... Déjà, nous répondons à l'appel lancé par le gouvernement et par le président de la République et aussi par notre ministre, M. Mourissa, Dr. Mourissa Ndaoukouyaté. Après le discours historique, héroïque du président de la République lors de la 78e session des Nations Unies, nous sommes là pour cette cause. Il a vraiment été panafricaniste, il a défendu l'Afrique, il a dit réellement les vérités que certains ne voulaient pas dire devant ses puissances. Lui, il a osé dire ses vérités. C'est tout à fait normal qu'on vienne supporter un président qui est en train de se faire. Il est en train de faire beaucoup de bonnes œuvres dans le pays. C'est normal de montrer à tout le monde entier qu'il est en train de faire de très belles choses et que la jeunesse guinéenne est avec lui, en esprit. Il est parti, il nous a honorés à l'extérieur. Il a fait un très bon discours, un discours sage, un discours plein de dignité et de beaucoup de valeur. Il a montré que la Guinée est toujours dans son esprit, dans son élan d'indépendance en termes d'économie, en termes de politique et en termes de patrinariat aussi avec les occidentaux qui travaillent et qui souhaitent travailler avec nous. Comme il l'a si bien dit, on est contre personne, on est pro de personne, nous ne sommes ni pro ni anti, nous sommes des pros africains. Il a défendu aussi toute l'Afrique. Donc moi je pense que tous les jeunes africains doivent être fiers de ce qu'il a donné comme message là-bas. Parce que l'Afrique n'est plus comme il y a 60 ans ou 70 ans, les jeunes africains sont très bien éveillés, ils ont fait de très grandes études et on compte travailler avec toutes les nations du monde en gagnant, en équité, en égalité. Nous avons des ressources minières, nous avons beaucoup de richesses dans nos pays dont les occidentaux ont besoin. Et donc s'ils viennent chez nous, ils doivent aussi nous respecter et construire des usines pour transformer nos matières sur place au lieu de les transformer en mer ou de les amener chez eux. C'est la seule façon où on peut créer beaucoup d'emplois et qu'on enlève la jeunesse dans le chômage. Voilà, c'est un plaisir pour moi de supporter la vérité, je pense que le président est dans la vérité, il faut le supporter, il faut l'encourager pour qu'il multiplie les bonnes actions qu'il est en train de poser. Un rassemblement, le rassemblement de la Guinée, et ce rassemblement part de quoi ? Ça part de notre histoire. On a vu le président Mercier Couturey à la tribune des assemblées, on a vu le président Lansara Kouaté et tous les autres présidents qui se sont succédés. Quand le président Kouaté se tient à la tribune des Nations Unies pour passer le message mémorable que vous avez tous apprécié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Guinées doivent se rassembler ensemble pour que ce pays puisse connaître le développement tant attabli par le président. Le message est un message de main tendue. Quand on écoute le discours du président de la République à l'ONU, déjà c'est un discours où il a tenu à montrer que nous étions un pays normal en fait. Donc nous sommes prêts à discuter avec tout le monde, on est prêts à discuter avec tous les pays. Et donc ce qu'on fait au niveau de l'international, nous devons pouvoir le faire ici en interne entre nous, avoir une main tendue, échanger. Et voilà, moi c'est surtout ça que je retiens. Je retiens un discours qui était très panafricaniste, un discours où il est venu, il a montré en fait beaucoup de sincérité. C'est un discours qui était très bien structuré, très bien dit. Et donc voilà, c'est surtout ça que je retiens de tout ça. C'est un sentiment de joie, ça prouve que tout le monde est content de recevoir le président de la République, le chef de l'État. Après son discours historique, nous sommes très contents. Tous les membres du gouvernement, le Sainte, comme vous pouvez le voir, tout le monde est là, nous sommes là pour recevoir le président de la République, pour lui magnifier que nous sommes contents de lui, que nous sommes fiers de lui. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Guinée, c'est toute l'Afrique qui est fière du président de la République, le colonel Mamadi Doumouya.